mais comment on va faire la tabaski il n'y a rien marché il n'y a pas de boutons il n'y a pas de tissu khalis à moul et aujourd'hui mais pas de nouveau au moins leur halis c'est important de la société non mais on en a besoin c'est vrai mais non il faut aussi des nidiaï ou gorgne bon nidiaï gorgne nidiaï gorgne nidiaï gorgne nidiaï gorgne nidiaï gorgne est ce que à b d d d d bon bref de toutes les façons chacun pourra jouer son rôle passer les bagnes ou gorgne c'est surtout à direction des jeunes filles et peut-être les nidiaï gorgne seront les jeunes garçons maintenant parce qu'il faut se focaliser sur les jeunes garçons dans les coins mais aujourd'hui il s'agit de la reconnaissance de leur rôle dans les politiques publiques de santé ça c'est une réalité c'est cousu de fil blanc à diocou à diocoul ya une baguette ou gore on a même eu une goro baguette ou gore c'est une réalité alors adieu pour amérida atteindre gage il ya des baguettes ou gore alors là je suis en train de vous citer des cartes et les mots maquis débloque près de 500 millions de francs. Mais pour Tébune, c'est une forme de corruption. On a retenu une belle ligne de corruption à la jeunesse. Une ligne de corruption au baguette. Voilà. Pour charmer les baguette-nougo. Elles ont été laissées en rade quand même depuis 10 ans. Donc chacun y va de son de sa compréhension des choses. Si les chefs de quartier bénéficient d'une indemnité, pourquoi pas les baguette-nougo ? D'accord. Mais vaut mieux tard que jamais. Mais de toutes les façons, ça n'interdit pas attribuble de considérer que... C'est une corruption. Ce n'est pas... Une opération de charme. Ah oui ! Il faut toujours charmer. En tout cas, Gorghi National, qui est presque notre repère, notre baromètre, notre échelle, il disait en politique tout acte qu'on pose, c'est pour en tirer des dividendes. Voilà. Donc là-bas, il n'y a pas du bénévolat. Alors, une forme de corruption pour Chabelle et Baguette-Nougo. Ça, c'est le titre de tribune. Mais tribune s'intéresse à une actualité politique. Parce qu'aussi, la politique, c'est la politique. Gorghi encore, vous avez rappelé qu'en politique, les erreurs se payent. Cash. C'est un peu de... Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Restour. Tu payes, tu pars. Est-ce que Khalifa Ababa Karsal est en train de payer probablement ou peut-être une erreur cash ? Ah oui ? Parce que le leader de Tahaoua, l'Ou Sénégal... Tahaoua, l'Ou Sénégal... Tahaoua, l'Ou Sénégal... Tahaoua, l'Ou Sénégal... Khalifa Ababa Karsal intéresse tribune. Il y a fait le bail, oui. Que bien. Pour leur participation au dialogue. Parce qu'aussi, tu ne peux pas être de la viande et du poisson en même temps. Hein ? Il faut savoir assumer. Oui, il faut savoir où tu es. Tribune rejoint Mambaï dans la pensée. Il y a eu menace d'exclure Khalifa Ababa Karsal et compagnie. Il y a eu menace d'exclure Khalifa Ababa Karsal et compagnie. Mais vous avez l'autre actualité autour de la suspension du signal de Walf à la une de tribune. Parce que tribune, cette terrestre, à la suspension, justement, du signal de Walf TV. Il y a... 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 Il était avec... Le bac technique, là. Ça a commencé hier. Oui, oui, le bac technique. Ah non, 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 le temps ne peut pas suspendre. On en vole à des... Oh non, de quoi ? Oh non, de quoi ? Oh non, de quoi ? On ne peut pas des manifestations. Oh non, de quoi ? Oh non, de quoi ? Voilà, ça, c'est... Ça, c'est... L'imam Bratou, Mohamed Moustapha Diag. Oh non, de quoi ? Oh non, de quoi ? Oh non, de quoi ? Alors, Reporteurs sans frontières dénoncent un abus de pouvoir qui menace tous les médias. Tous les médias sont là. C'est Reporteurs sans frontières. Il y a un scandale du côté de la Prodac. Du Prodac. Ah bon ? Oui ? En retard de plusieurs années. Le Dac du Nyombato, le Nyombato, c'est dans la zone de Toubacuta, Missira, Soukouta, et Parc-Ouat. Dans le Nyombato, amputé de 500 hectares. Donc, 500 hectares... 500 hectares. Déjà parti. Parti où ? Il y a le RECKAM. Mais il y a probablement plusieurs actualités, dont celle que nous livrent, bien entendu, l'âge quotidien. Bourse familiale portée à 35 000 francs CFA, augmentation des indemnités des Badiolougo et subvention de 1 million aux 79 associations. Maki charme, et bien charme, les couches vulnérables. Ah, waouh, waouh. Ah, waouh, waouh. Ils charment les couches vulnérables. Mais presque, ils cègnent les vols. Bon, bref. Mais quand on s'intéresse au journal, par exemple, l'Observateur Lops, on se rend compte qu'il y a une situation dans laquelle est Maki Salle lui-même. Monsieur le Président, qui est le choix du peuple. et en démocratie, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu. Vox Populi, Vox Dei. Gestion de l'attention politico-social, Maki face à un dilemme, et c'est l'Observateur Lops qui évoque ce point important, particulier, substantiel, essentiel. Le Président partagé entre la volonté d'apaisement et la nécessité de rétablir l'état de droit. Ah oui ! Il faut rétablir l'état de droit. Attention ! Il y a la volonté d'apaisement et le rétablissement de l'état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Absolument. Qui ne respecte pas la loi n'a plus de droit. C'est un hors-la-loi. C'est devenu un hors-la-loi. Et c'est probablement au nom de la loi relative au droit à l'information qui a été constitutionnalisé toujours par Borghi. Les confidences de Maudo Malikmaï et l'analyse des politistes. Vous avez un dialogue politique les deux thématiques des termes de référence et la proposition pour la présidence de la commission. Mais on a saccage et incendie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On y revient. Ucad, les trois premiers suspects tombent. Mal que voir. Les trois suspects. De mané. Vieux. Vu qu'il y avait des vidéos. Mais on vous dit qu'il y avait des vitous. les trois premiers suspects tombent et c'est l'observateur qui donne l'information. Quoi ? Mais attends, vous commettez un crime à Nyakoulrap ou à Nyakirat. Mais on va t'attraper ici. Mais vous pensez que les forces de défense et de sécurité ils ne sont là que pour balancer les lacs homogènes. Mais on vous a dit que le Sénégal a la meilleure police au monde. Ça, c'est écrit. Moi, quand même, je veux dire qu'on augmente au Badger ou Gor. Mais on doit augmenter aussi au FDS. Force de défense. Et au combat de la territoriale. C'est déjà là. Nous, le travail qu'ils abattent mais c'est donc multidimensionnel. Je te le fous. Barke Aladi Baram Barke Falim. Est-ce que... Un cadre, les trois premiers suspects tombent. Les deux sont des infiltrés venus de Zidienchor. Le troisième est un étudiant en médecine. Donc les deux ne sont pas des étudiants. Ils sont des infiltrés. C'est l'observateur qui donne l'information. Ah oui. Le corps s'envient un étudiant de 20 ans découvert sur la plage en face de l'université. Suivez son regard. Le cinquième. Le cinquième. Il y a un nouveau. Il y a un nouveau. Il fait comment ? C'était la loi des trois singes. Oui. Le quatrième il fait comment ? Il fait ça ? Tu vois quand les footballeurs sont dans le mur de football. La position qu'ils ont. C'est comme ça qu'il fait. Suivez mon regard. Voilà la situation. Donc vous avez cette information dans l'observateur. l'observateur. Les trois premiers suspects tombent. Les deux sont des infiltrés venus de Ziegenshaw. Le troisième, un étudiant en médecine. C'est la honte. Le corps s'envient d'un étudiant de 20 ans découvert sur la plage en face de l'université. Qui a déposé le corps là-bas ? Qui a tué ? Comment il est mort ? L'onlouilleux... Ça va se savoir. Mais Vox Populi parle de Yev qui menace de sévir contre Khalifa Sale et Tahawal ou Sénégal. Et pourquoi ? Ah ben oui. Ah non, mais il ne peut pas avoir un pied à gauche, un pied à droite. Il ne peut pas avoir deux pieds gauches ou deux pieds droits. Ou on a un pied gauche. Il parle à sa participation. Ah oui. La conférence des leaders rappelle une disposition de sa charte fondamentale qui interdit à ses membres tous compromis ou tout compromis ou compromissions politiques alors que le régime de Bakhizal. Mais Khalifa a été clair. Ah, mais mon, Khalifa a voulu café. Ma moum moum. Ma a douté. Ma... La... Ne t'en grec. Tchao se rire. Ne t'en grec. Se hao. Ne t'en grec. L'autre aussi a amené beignet racal. Beignet dougou. Beignet dougou. Mon, le grec. Si ce n'est pas du bourg au saut, c'est du beignet dougou. Et quand tu le vois première image, le premier image après son départ, on le filme à dire de manger. Il l'aime manger. Il l'aime manger. Il ne me mène ni Fabrice Nguémani. Alors, situation politique au Sénégal, querelle entre députés de la France insoumises et ceux de Beno. Voilà la situation que nous avons aujourd'hui. Et vous avez maître Youm, le timodier du groupe parlementaire Beno Bokyaka. Et vous avez le jeune député Abdoulaye Ghaï, mais qui a passé un savon. Savon, ça vous pendeur. Ça vous pendeur là, hein, pendeur. Ça vous pendeur. Mais attention, sale cas pour Yéry. Et c'est ce qu'on a à la une, bien entendu, du quotidien au quotidien. Sale cas pour Yéry. Sale cas pour Yéry. Et le cas là, c'est grave. Tout le monde doit s'abstenir de tout compromis ou compromission avec le régime de Beno Bokyaka. Yéry, il l'a signé ? Yéry. Ah, il l'a signé, il l'a signé. Il a signé. Il a signé cette disposition. Donc, logiquement, bon, logiquement aussi, je ne vais pas faire un jugement de valeur. En principe, en principe, il ne doit plus être chez les FIFA, les réunions, là. Ah, voilà la situation. Mais il a deux casquettes. Ah, de toutes les façons, il a signé la charte. Tout le monde doit s'abstenir de tout compromis ou compromission avec le régime. Ah, s'il l'a signé, c'est que je... C'est vrai. Bon, maintenant, est-ce que le dialogue, là, ça veut dire compromis et compromission ? Compromis. Non, c'est-à-dire, nous, nous, à PDS, on parlait de collision. Avec l'adversaire. Collision. Voilà. Voilà la situation. Mais vous avez le témoin quotidien qui parle de dialogue national. Ce mercredi, les choses sérieuses, les participants à la commission politique du dialogue national sont parvenus à un consensus hier sur les sujets à débattre. Ah, c'est bien. Dès demain, ils commenceront leurs travaux en mode fast-track pour déposer leurs conclusions avant le 25 de ce mois. 25 de ce mois. Donc, voilà un peu la chronologie. Voilà ce à quoi il faudrait, bien entendu, s'attendre. Mais pour s'attendre à des choses, il faut évoquer un peu le titre de Direct News, millième numéro. Direct News est à son millième numéro. Machallah. Ça fait mille numéros et c'est pas donné. C'est pas donné millième numéro. C'est important. Direct News, de un à mille, l'aventure, parce que le premier numéro d'un jour est sur le numéro zéro. L'aventure pour vous et avec vous dans un Sénégal de paix. Je sais que j'ai participé à la déclaration de naissance de ce journal, mais le plus important pour nous, c'est de voir ce que révèle Grand Place, allocation, doublée et une subvention de 79 millions. Machi Sall enrôle les Badiens ou Gok. Et pour Tribune quotidienne, c'est corruption au Badiens. Mais le président Machi Sall avait décrété l'année 2023 comme année sociale. Allez, Badiens. Non, pas Badiens. Voilà, année sociale. Mais entre temps, enquête quotidienne donne une information qui devrait pousser tous ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement à aller chercher des marabouts. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? C'est... C'est recul. Machi Sall veut blinder son gouvernement. Remaniment attendu après le dialogue politique. Dans le dialogue après ? Remaniment. Est-ce qu'on va vers un gouvernement d'union nationale ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce serait peut-être même mieux. Ah ? Parce que si après le dialogue il y a un gouvernement automatiquement, ça veut dire qu'il y aura les khalifs à rentrer dans le gouvernement. Ce ne serait pas une première. Tara va rentrer. Tout ce qui participerait où il va retourner. Le PDS. Tout ce monde-là. Bon, on va marquer la pause parce qu'hier l'Abid Tcham, président du groupe parlementaire Walou a dit qu'après le dialogue de bombe, Karim Vier. Donc il a clairement annoncé cela. Et on peut dire que des ministères stratégiques pourraient être touchés. Ah oui ! Remaniment, c'est le président de la République. Donc il y a un moment des ministères stratégiques qui vont recevoir le 45 de Nyanga. Une chose du 45. Ça, j'ouvre le confit. Là où ça fait très mal. Là, c'est l'information aujourd'hui de l'enquête quotidienne. Mais Walf quotidien parle de quoi ? Suspension des programmes de Walf TV. Et on sait qu'aujourd'hui Bougan Ngué d'Adi sera, hein ? Ah non, retour à la maison. Normalement, on a un petit délégateur en vie. Ah bon ? Ah, wow ! Ah, non ! Donc, Walf, on a tous... Non, normalement, on fait liste. Ah, non ! Non, non ! Tila, bon ! Surtout Walf TV. Bon ! Suspension des programmes de Walf TV, la ronde des souteneurs ! Et là, vous avez Barthélémy Diaz, Ahmed Aïdara était dans la place. Reporteur sans frontières dénonce un abus de pouvoir. Ça, c'est ce que révèle Walf quotidien ce matin. Ce matin, il s'agit de participation au dialogue national. Et là, c'est Yehwi, Yehwi qui menace Khalifa Ababakar, sale, révèle bien entendu Walf quotidien. Est-ce normal ou pas ? En tout cas, Mambay lui considère qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Bon, ça peut aussi être le masculin, le féminin, hein ? Bon ! Libération. Assas il veut de révéler blocus autour, blocus autour de la maison du leader de Pasteur et saisie de ses téléphones. Son MacBook est haute. La Cour suprême saisie et ce sont les avocats de... Prost. Ousmane Sonko qui ont saisi la Cour suprême. Alors, ce que les avocats d'Ousmane Sonko demandent dans le référé liberté déposée auprès du premier président de la Cour suprême. Vous avez cette information. Et l'autre information, c'est quoi ? Eh bien, c'est arrêté à l'AIBD par la SR Olivier Boukal encore en retour de parquet. Vague... vague d'arrestation à Goudombe, sa localité Goudombe. Donc, on peut retenir, il y a eu, mais encore en garde Khalifa Sale. Donc, Khalifa Sale doit se déterminer clairement si on se réfère au titre de libération. Mais 24 heures continuent par de tempête en vue sur Khalifa Sale. Ça ne sent pas bon. De toutes les façons, il va être viré. Il sera tenu d'aller voir ailleurs. Mais il est membre fondateur de la coalition. Est-ce qu'il peut se faire virer ? En tout cas, il est menacé de se faire virer. Bien entendu, c'est ce que nous livrent bien entendu 24 heures quotidiennes. Khalifa risque d'être viré. Viré, c'est-à-dire envoyé à l'étraire. De toutes les façons, il y a eu à ce qu'à vous sort une note et martèle qu'elle n'est représentée par aucune organisation ou personne physique. Habibs et compagnie brandissent les dispositions pertinentes de la coalition contre tout transgresseur. Donc Khalifa sale est sous la menace d'un 45 là où ça fait très très mal. Mais pour voir un peu les choses pas tout à fait en mal, on peut s'intéresser au journal critique qui va droit au but. Khalifa sale bouté hors de Yéry. Ça, c'est le titre de critique. Khalifa sale bouté. Donc, exécuté. Ah oui, refus de compromis avec Macky Sall. Ça, c'est Yéry. Khalifa sale bouté hors de Yéry Ascadui. L'actualité de Yéry Ascadui, c'est un peu ce que peut-être veut nous expliquer. Je veux prendre Odia Oumad Diakité. Mais pour revenir à justement la situation de Walfe Thiri, Bougan Ghaidani, en tout cas le président du mouvement qu'il va aujourd'hui à 15h. 15h de seconde. En tout cas, ils ont un grand gagne. Ils ont un ancien bébé, Non, mais comment ? Un ancien bébé. C'est-à-dire, tous ceux qui sont... maintenant, ils ont un des multiples enfants prodigent de Walfe. Parce que Walfe a mis au monde beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants prodigent. Il faut regarder, comme les trucs. Beaucoup d'enfants prodigent. Si on faisait les transferts comme dans le football, Walfe serait riche. Si à chaque fois qu'on transfère un joueur et il y a des rissons qui vont à son club de base, Walfe serait riche. Donc, Bougan Ghaidani, le leader de Gomsomont, le bulldozer de l'andero politique sénégalais sera à 15h pile à Walfe à Dini. Et toute la presse nationale et internationale universelle mondiale est invitée. une déclaration très importante vous attend. Non, Bougan va faire une déclaration qu'il n'a jamais faite. Bon, ce sera une grande déclaration très importante. En tout cas, ceux qui vont rater ce moment-là, ils vont rater le train de l'histoire politique du Sénégal. Alors, docteur Ghaidani, épreuve de épreuve de d'autres sciences politiques. Non, Odiar, qui fait une autre science politique, c'est Khalifa. pour rester dans Yévi, vous allez devoir passer le bac politique. Et parmi les épreuves, il y a d'autres sciences politiques. C'est le monde à l'envers, à l'envers, pas à l'envers, à l'envers. Mais vous avez Barth derrière, Amnesty, Grasse Poste, à l'envers. Non, à l'envers. Allez, à l'envers. Mon dialogue, c'est l'envers du décor. Avec des cadeaux à l'appel. En tout cas, à l'appel, Amnesty, Grasse Poste. Voilà ce que vous avez ici. Tout ce que vous voulez. En tout cas, self-service. Non, 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 self-service. C'est à toi de savoir. Si tu viens, tu auras droit à l'anvers, tu auras droit à l'amnesty, à la Grasse ou à des postes. Le guillard, c'est à toi de choisir ou tu préfères aller à l'acribogène de Jack Bauer. C'est à toi de choisir. Si tu veux aller respirer l'acribogène de Jack Bauer, va respirer. Maintenant, si tu veux une Grasse des postes ou l'amnesty, avec le remaniement en perspective, il est là. La porte est là. Tout est là. Les cartons sont là. Ça nous se boule le nerf. Voilà. Merci. OK. En tout cas, pour... Merci beaucoup à Fabrice Nguema. What do you make today? Oui. Massa. N'aouri. N'aouri. Merci beaucoup à Fabrice Nguema qu'on retrouvera dans la revue de presse en fin de l'édition du journal de 7h à qui nous faisons place.